La situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Cartoum, c'est ce qui se passe dans le Darfo. Les populations sont en désarroi. La situation est encore rendue plus difficile du fait que les organisations humanitaires ont du mal à travailler en toute sécurité pour pouvoir apporter de l'aide, de l'assistance à ceux qui sont dans le besoin. Pas plus tard que hier dimanche, un convoi du CISER qui s'est rendu à Cartoum pour évacuer des civils qui sont coincés dans une zone touchée par les combats. Ce convoi a été la cible d'une attaque. Nous déplorons la mort de deux personnes et trois autres personnes qui sont grièvement blessées. C'est une situation terrible que nous déplorons et pour laquelle nous demandons que ça cesse pour que les humanitaires puissent pouvoir continuer à travailler. Pour se revenir à l'incident d'hier, la conséquence est que le CISER ne peut plus continuer à aller à Cartoum pour pouvoir apporter de l'assistance à ceux qui sont dans le besoin. Le CISER ne peut plus faire son travail en tant qu'intermédiaire neutre pour évacuer les personnes qui sont coincées dans les zones touchées par les combats. Donc c'est une situation très difficile pour les humanitaires. Ce qui s'est passé hier à Cartoum avec le convoi du CISER qui a été attaqué illustre une fois de plus la difficulté, la très grande difficulté dans laquelle travaillent les humanitaires ici au Soudan. Il faut que les humanitaires puissent avoir les garanties de sécurité nécessaires, que leurs convois ne soient pas attaqués, que leurs biens ne soient pas pillés, que leurs bureaux ne soient pas pillés par toutes les personnes qui cherchent à prendre les biens, la nourriture destinées à ceux qui sont dans le besoin. C'est une situation très difficile pour les humanitaires de pouvoir travailler dans ce contexte. Et ceux qui sont les victimes, c'est bien évidemment les humanitaires, mais surtout les populations civiles, celles qui sont bénéficiaires de l'aide des humanitaires. Puisque lorsque les humanitaires ne peuvent pas travailler, lorsque les humanitaires font face à l'insécurité, ils ne peuvent plus apporter de l'assistance aux populations. Et en fin de compte, ce sont les populations soudanaises qui sont les premières et les plus grandes victimes.